Dans cette vidéo, je vais vous partager une bonne fois pour toutes comment on fait pour avoir Paypal quand on est en Afrique. Et quand je dis Afrique, c'est principalement dans les pays en Afrique où il y a des difficultés de Paypal, le pays n'est pas éligible, etc. Parce que toute l'Afrique n'est pas concernée. Les gars qui sont au Sénégal, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème de Paypal. Les gars qui sont au Maroc, etc. qui sont tranquilles, ils n'ont pas de problème de Paypal. Donc ce problème-là concerne une minorité de pays en Afrique, principalement Afrique francophone, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc. Même Haïti, j'ai des gars qui sont en Haïti et qui m'écrivent beaucoup par rapport à Paypal, etc. Et aujourd'hui, une bonne fois pour toutes et j'espère que vous allez comprendre comment régler ce problème de Paypal. Donc avant d'aller loin, je me présente, je m'appelle Ibrahim Kamara, je fais du business en ligne depuis 3 ans, bientôt 4 ans maintenant. C'est mon activité principale, le business en ligne, la formation, je forme des gens. Et je forme des gens, notamment sur YouTube pour se lancer sur YouTube et générer de l'argent. Mais pas seulement, je forme aussi des gens pour avoir des comptes Paypal, des comptes Stripe, des comptes en banque en ligne pour pouvoir faire du business en ligne de manière légale et de manière sécurisée. Et j'appuie sur ces deux points-là, légal et sécurisé. C'est très important lorsque tu veux faire une activité en ligne, générer des revenus et être tranquille, ne pas dormir la nuit et penser à est-ce qu'ils ne vont pas me bloquer et garder mon argent. C'est important d'avoir des comptes légaux et sécurisés. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir un compte Paypal. Mais c'est un compte Paypal qui est légal et sécurisé. Donc ce ne sont pas les astuces à deux balles, malheureusement. Ce ne sont pas ces astuces-là qui vont vous permettre d'utiliser un VPN, contourner ceci, contourner cela. Malheureusement, on n'est plus à cette étape, les gars. On évolue. Ibrahim Kamara évolue. Et il faudrait que son audience aussi évolue, les gars. Il faudrait qu'on évolue. Les astuces de Paypal ou utiliser un VPN, créer un compte Paypal dans un autre pays, etc. Ce sont des choses que je vous ai présentées dans le passé. Je ne vais pas nier, je ne vais pas oublier. Je vous ai présenté cela dans le passé parce que je les utilisais dans le passé. C'était des alternatives temporaires pour moi. Je n'y suis pas resté. Il faudrait que vous aussi vous évoluez et que vous laissez cela derrière. Donc, les astuces de comment créer Paypal gratuitement, sans carte bancaire, sans rien faire, sans être majeur, sans, 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 sans. On laisse ça tomber et on crée des comptes Paypal qui sont professionnels, qui sont sécurisés et qui sont légaux. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, le deuxième point que je tiens à clarifier aussi, c'est de faire la distinction entre un compte Paypal professionnel et un compte Paypal business. C'est deux choses différentes. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, compte Paypal, ce n'est pas compte Paypal. Un compte Paypal professionnel n'a pas les mêmes avantages ou ne requiert pas les mêmes informations qu'un compte Paypal business. Donc, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., vous pouvez très bien créer un compte Paypal personnel avec la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire est dans la liste des pays. Donc, si vous allez sur Paypal personnel, un compte Paypal en Côte d'Ivoire, vous pourrez le créer sans problème. Mais ce compte-là, il sera limité. Vous ne pourrez qu'effectuer des paiements en ligne avec ce compte-là, si je ne me trompe pas. Vous ne pourrez pas recevoir de l'argent. Je pense que vous ne pourrez même pas envoyer de l'argent. C'est seulement pour faire des paiements en ligne. Malheureusement, ce genre de compte Paypal ont ce genre de restrictions-là. Et c'est pour ça que beaucoup sont bloqués. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils vont aller sur Paypal, ils vont mettre payer la Côte d'Ivoire. Et ils verront toutes ces restrictions et ils seront bloqués. Ils vont se dire, on ne peut pas avoir Paypal en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'était le premier point. C'est le compte Paypal personnel. Ensuite, il y a le compte Paypal business qui, selon moi, est le plus adapté pour tous ceux qui souhaitent faire du business en ligne. Donc, business en ligne, il y a le mot business dedans. Donc, logiquement, tu veux un compte Paypal business. C'est le plus adapté parce que tu as moins de restrictions. Tu peux faire des paiements comme tu souhaites. Tu peux recevoir de l'argent comme tu souhaites. Envoyer de l'argent comme tu souhaites, peu importe ton pays où tu te trouves. C'est l'alternative que je conseille à tout le monde. Un compte Paypal business. Maintenant, compte Paypal business, comme son nom l'indique, il y a business dedans. Donc, le compte, il est fait pour ceux qui ont des business. Tu peux avoir une société en Côte d'Ivoire ou une société au Mali. Mais malheureusement, ces sociétés-là ne sont pas acceptées dans Paypal. Tu ne peux pas prendre ta société en Côte d'Ivoire et créer un compte Paypal business. Ce n'est pas accepté pour l'instant. Tu ne peux pas prendre ta société qui est au Cameroun et créer un compte Paypal business avec ces sociétés. Ce n'est pas accepté pour l'instant. C'est pour ça que la majorité des personnes qui font du business en Afrique, qui arrivent à recevoir leur argent, qui ont leur carte bancaire, qui sont bien, et bien ces personnes-là ont des sociétés offshore. Je sais que vous n'aimez pas entendre ça, mais vous avez besoin d'une société offshore. Je le dis, je le redis et je le redirai. Je le conseille à tout le monde parce que c'est ce qui, moi, m'a aidé personnellement. Il y a aussi plusieurs de mes élèves que j'ai accompagnés. Donc, une société offshore, c'est une société que tu vas créer dans un pays où tu ne résides pas, notamment l'Angleterre ou les États-Unis. Et cette société va te permettre de pouvoir avoir accès à des choses dont tu n'as pas accès dans ton pays, qu'est la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Un compte en banque en ligne dans une banque réputée, un compte Stripe. Donc, Stripe, c'est le processeur de paiement numéro 1 dans le monde entier. Tous ceux qui veulent faire du dropshipping, du e-commerce, YouTube, qui veulent recevoir de l'argent, vous aurez besoin de Stripe, coûte que coûte. Voilà, vous n'avez pas le choix. Et ensuite, vous pourrez avoir, grâce à cette société offshore, un compte Paypal Business qui sera domicilié dans ce pays-là, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Et c'est 100% légal, c'est 100% sécurisé. C'est ça les deux points ici à prendre en compte. Ton argent est sécurisé, tu ne vas pas recevoir de l'argent. Et du jour au lendemain, tu as un compte bloqué et c'est 100% légal. La légalité, c'est important. On veut faire les choses en ligne, on veut faire de l'argent, mais on veut le faire légalement. C'est très important. Le problème de Paypal, ce n'est pas un gros problème en soi. La solution, elle est simple. C'est la société offshore. Récemment, je discutais avec une personne qui avait réservé un appel avec moi. Je discutais avec la personne et elle me disait qu'elle est au Mali et que ça fait plus de deux ou trois mois qu'elle a fait le tour de toutes les banques au Mali pour savoir comment elle pouvait se faire payer de l'étranger. Donc, cette personne fait du business en ligne depuis le Mali et elle souhaite avoir des paiements de ses clients qui sont en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Mais elle a fait le tour de toutes les banques au Mali, les banques connues, je ne vais pas citer des noms et aucune banque n'a pu lui trouver des solutions pour recevoir des paiements de l'étranger avec des liens de paiement en ligne, etc. Et je dis honnêtement, c'est un petit problème. Ces banques au Mali, visiblement, elles n'ont pas de solution pour les gens qui font du business en ligne mais ces solutions, elles existent et vous ne les connaissez pas, c'est tout. La solution, c'est la société offshore. Et quand je dis société offshore, ça fait peur à plein de personnes. Mais sache que si tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu ne connais pas assez de cette chose-là. Documentez-vous, les sociétés offshore, ce n'est rien de nouveau. Il y a des vidéos YouTube, il y a des articles, lisez, documentez-vous. Mais le point où j'aimerais que vous soyez accompagné, c'est lors de la création de votre société. Bien que tu peux aller sur Company Made Simple, First Formation, etc. et tous ces sites-là, toi-même, tu peux aller créer ta société, configurer ta société, faire tout de toi-même. C'est totalement possible. Je ne te dis pas que c'est obligatoire d'avoir une personne pour t'accompagner. C'est très bien possible que tu le fasses toi-même. Mais je te dirais que c'est nécessaire de se faire accompagner par un expert qu'il a déjà fait pour lui-même, qu'il a déjà fait plusieurs fois pour d'autres personnes et ça a fonctionné. Fais-toi accompagner par un expert parce que l'expert va te permettre d'éviter des erreurs. Créer une société, ce n'est pas comme créer un compte Facebook. Il y a plein d'implications légales qui rentrent en jeu. Il faut être au courant, il faut être informé et il faut éviter des erreurs qui peuvent te faire bloquer ta société, bloquer ton compte Stripe ou même bloquer ton compte PayPal. Pour éviter toutes ces erreurs, je t'invite à te faire accompagner. Et bien évidemment, j'ai un accompagnement pour ça. Et je précise accompagnement, ce n'est pas une formation en ligne. On a essayé avec mon équipe de faire une formation en ligne, c'est-à-dire qu'on fait une vidéo de A à Z et on te la donne et tu reproduis. Mais 99% des clients avaient même peur de s'aventurer pour créer la société par eux-mêmes. Donc, ils préféraient se faire accompagner. Donc, on a dit zéro formation en ligne, c'est 100% de l'accompagnement. On t'accompagne de A à Z pour créer ta société, créer tous tes comptes, comptes en banque, Stripe, PayPal, professionnel, tout de A à Z t'es accompagné. Et quand tu finis ton accompagnement, tu as tes comptes, tes PPR et tu peux faire ton business en ligne. On a eu à accompagner plusieurs personnes cette année et moi, personnellement, j'ai eu à créer plusieurs sociétés pour mes nombreux business en ligne. Donc, je m'y connais et j'ai des coachs formés qui vous accompagneront si vous êtes intéressé. Le lien est dans la description. Cliquez sur le lien et vous aurez toutes les informations par rapport à cet accompagnement-là. Donc, le mot de fin de cette vidéo, les gars, c'est pour vous dire, pour régler bel et bien votre problème de PayPal, la solution, elle est payante, ok ? Que tu te fasses accompagner par moi ou que tu le fasses seul, ça sera payant. Arrêtez de vouloir avoir des choses de qualité gratuitement. Ok ? Si tu vois une vidéo sur YouTube qui te dit comment créer une société offshore gratuitement, facilement, pose-toi des questions. Une société, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de légal qui implique beaucoup de choses. Comment tu vas aller créer une société gratuitement et après, espérer avoir de la qualité ou même quelque chose de sérieux. Mettez-vous au travail, prenez les choses au sérieux. Si tu veux faire du business en ligne et faire les choses bien, fais-les bien jusqu'au bout. Ça, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un commentaire, un gros pouce bleu si tu as aimé et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, peace out.